Maïot a besoin que ses enfants racontent ce qui se passe dans cette île. Maïot a besoin de vérité. Voilà 24 ans que Mtoro Shamu, guitare en bandoulière, sillonne le monde. Chaque fois que l'artiste maorais chante le blues et les espoirs de son île, il est comme en état d'urgence, fiévreux. Je dis ce qui se passe chez moi. Du coup, les gens, ils essaient toujours de trouver un mot non. Il faut regarder ce qui se passe chez moi. Quand j'y aille chez moi là-bas, les gens, ils n'arrêtent pas de pleurer. On n'est pas en sécurité, on n'est pas en ceci-cela. C'est ça, mais moi, je n'ai pas connu Maïot comme ça. Moi, j'ai connu ce Maïot où je me levais le matin et je ne me posais pas de questions. Je ne me posais pas de questions parce qu'il n'y avait pas de problème. Ou bien s'il y en avait, ce n'est pas des problèmes qui concernaient tout le monde. Au moins, on pouvait vivre un petit peu. Mais là, aujourd'hui, on ne vit pas. Alors si je parle de tout ça, ce n'est pas parce que je suis engagé. C'est parce que ça m'agresse. Il a toujours réussi à parler de tout, résumer tout ce qui concerne les îles, les conflits sociaux, le social, le politique. Et quand on va dans un concert de tour chameau, on trouve de tout. En fait, on sent que c'est un artiste qui ne ment pas. C'est sincère. Ça vient du fond du cœur, ça vient du fond de sa terre. Ça vient, c'est profond et ça ne peut qu'émouvoir tout le monde. Devant la rythmique et la musicalité d'une Godo rebelle de cet écorché vif, il est difficile de ne pas danser. C'est un peu aussi copier les mouvements que tu vois dans les autres gens. Et se mettre dans l'état de, ok, je prends le petit pas que je viens de voir, j'y rentre dedans à fur et à mesure, petit peu à la fois, et après, je vois ce que ça donne. Avec 10 albums au compteur, M'toro Shamu et son timbre de voix unique continuent de parler au cœur des hommes et de frapper les consciences. Ma musique, elle ne ment pas. Je ne fais que raconter l'histoire de ce qui se passe chez moi et de ce qui m'entoure et mon environnement. Prochaine date pour M'toro Shamu, le 28 juillet prochain à Lyon, au Jeudi des Musiques du Monde. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada